Nous sommes à l'aube d'une nouvelle journée. Des messages de ShiningFinger. Envoyez le 29 juillet à 20h09. Sujet, t'es étudiant ? C'est Moeka ! T'es étudiant, Kabekun ? Si c'est le cas, t'es en vacances d'été ? Moeka. Envoyez le 29 juillet à 20h47. Sujet, emploi du temps. T'es plutôt du genre à vivre de jour ou de nuit ? Si tu préfères que je t'envoie des mails dans une tranche horaire précise, n'hésite pas à me le dire. J'aimerais que tu me répondes aussi vite que possible, mais je veux pas paraître chiant en t'envoyant des mails à des heures où t'es pas dispo, donc n'hésite pas, ok ? Moeka. Envoyez le 29 juillet à 21h14. Sujet, téléphone. Au fait, j'aime pas parler au téléphone, donc s'il te plaît, ne m'appelle pas. Bye bye ! Moeka. Envoyez le 29 juillet à 21h52. Sujet, téléphone 2. Je viens de me rappeler que je t'ai pas donné mon numéro de téléphone, c'est pas grave. Je me sens beaucoup plus à l'aise en discutant par e-mail de toute façon. Et toi Okabekun ? Moeka. Envoyez le 30 juillet à 3h28. Sujet, tu dors ? Tu dors encore ? Debout là-dedans ! T'as pu parler au super hacker ? Oh, et j'aimerais en savoir plus sur John Machin. Je suis super curieuse. Moeka. Envoyez le 30 juillet à 3h36. Sujet, debout. Je suis nocturne, donc en général je vais me coucher quand le soleil se lève. C'est pas si mal que ça quand on s'y habitue. Envoie-moi un mail quand tu te réveilleras, d'accord ? Moeka. On n'a pas dormi de la nuit. Je risque de m'évanouir si je fais pas attention. Je devrais peut-être prendre une douche. Ça me réveillerait au moins, ne serait-ce que quelques instants. Le labo contient des toilettes et une douche. La douche est un peu bas de gamme comparée à celle que j'ai chez mes parents. Mais ce labo serait un véritable enfer sans elle. Daru est sur son ordinateur, le dos tourné face à moi. Il secoue nerveusement sa jambe droite. La salle de développement est relativement calme si l'on exclut les marmonnements réguliers de Daru et ses clics de souris. Daru ne regarde pas dans ma direction et ne cherche pas à entamer la conversation. Et moi non plus. Je n'en ai pas l'énergie. C'est une belle journée ensoleillée. Mais ici, il n'y a aucune ambiance et l'air est vicié. Hier, l'expérience surprenante qu'on a menée m'a convaincu que le Phonewave Nels Object to Change est également une machine à voyager dans le temps. Mais il me semblerait que Kurisu ne se soit pas laissé convaincre par cette conclusion. Elle s'est mise à crier. Puis elle est partie comme un boulet de canon hors du labo. Comme si elle courait pour sauver sa peau. Quant à Mayuri, elle était trop déprimée à cause de son poulet et de ses bananes, donc elle n'a même pas continué sa confection de costumes quotidiennes. Et elle est rentrée directement chez elle. Je pense qu'elle nous en veut d'avoir utilisé sa nourriture. Ce qui a fait qu'on s'est retrouvés seuls dans le labo, Daru et moi. Notre enthousiasme était explosif quand on a réalisé que le Phonewave Nels Object to Change avait une fonction cachée hors du commun. On était comme des fous quand on a envoyé un email dans le passé. Du coup, on est resté éveillé toute la nuit à faire des expériences pour confirmer si le Phonewave Nels Object to Change est, ou non, une machine à voyager dans le temps. Mais au final... On est allé au supermarché pour acheter une grande variété d'articles. On a essayé de les mettre un à un dans le Phonewave Nels Object to Change. Mais à chaque fois, ça n'a rien donné. Aucun changement. Rien du tout. Après l'expérience durant laquelle le phénomène de décharge électrique s'est produit, les objets se sont réchauffés normalement. Aucune gélification. Tout d'un coup, on ne pouvait plus rien faire. On ne sait toujours pas pourquoi. Maintenant, en ce qui concerne l'envoi de messages dans le passé... Tout d'abord, revoyons les problèmes rencontrés lors de nos dernières expériences. Problème 1. Précaution à prendre vis-à-vis du phénomène de décharge électrique. On a enlevé tout objet inflammable de la salle de développement pour réduire les risques d'incendie. On a également préparé deux seaux remplis d'eau, au cas où. Mais ce n'est pas vraiment une solution substantielle. On fera attention à partir de maintenant. Mais si ça devient trop dangereux, il faudra sérieusement envisager de continuer nos expériences ailleurs. Problème 2. L'augmentation de la masse. Quand le phénomène de décharge électrique se produit, la masse du Phonewave Nels Object to Change augmente soudainement pour des raisons inconnues. A cause de ça, le micro-onde a brisé la table et abîmé le sol. Pour régler ce problème, on a mis le micro-onde directement au sol. On a rajouté des coussins et des couvertures en dessous. Cela permet également de cacher le trou dans le sol. Cela étant, ce n'est qu'une solution temporaire. Si on fait d'autres trous, Mr. Brown risque d'augmenter mon loyer. Et je n'ose pas imaginer sa réaction si le Phonewave Nels Object to Change passait au travers du sol. Bref, on doit trouver pourquoi sa masse augmente. Si des amateurs tels que nous en sont capables, bien sûr. Mais les deux premiers problèmes ne sont rien en comparaison du troisième. Le dernier problème est crucial. Tant qu'il ne sera pas résolu, on ne pourra pas vraiment faire d'expérience sur le Phonewave Nels Object to Change. Problème 3. On n'est pas vraiment sûr des conditions nécessaires pour envoyer un email dans le passé. Peu importe le nombre d'essais, on n'a pas réussi à spécifier la moindre condition. On a passé la nuit à essayer des trucs et à se tromper. On a essayé plus de 40 trucs différents. Mais on n'a pas réussi à reproduire ne serait-ce qu'une seule fois le phénomène de décharge électrique. J'ai cru à un moment qu'ouvrir la porte du micro-ondes pouvait être la clé du problème. Cette théorie s'est avérée fausse. On doit probablement passer à côté d'un détail. Mais pour le moment, on est dans une impasse. Au début, on était ultra motivé. Mais on est devenu de plus en plus frustré au fil du temps. Et voilà en gros le résumé de cette nuit. Honnêtement, j'ai abandonné. C'est la raison pour laquelle j'ai passé la matinée à traînasser comme ça. Un autre mail vient d'arriver sur mon téléphone. Un message de Shining Finger. Envoyé le 30 juillet à midi 34. Sujet, tu dors trop. J'ai pas reçu de réponse. Tu dors encore ? Tu dors trop, Kabé-kun. Tu vis comme un vieux. Enfin, j'imagine que je suis mal placé pour te dire ça, PTDR. En tout cas, préviens-moi si tu as une piste sur l'IBN 5100. Ce serait sympa. Moeca. J'en ai reçu beaucoup trop depuis hier. Ce sont tous des mails de Shining Finger. La femme appelée Kiryu Moeca. Je n'ai pas l'habitude de recevoir autant de mails. Même Mayuri m'en envoie moins. Genre un ou deux par jour. Et c'est une adolescente. Franchement, ça commence à me saouler. J'ai vu à quelle vitesse Shining Finger écrivait. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. J'aurais dû me douter qu'elle était une spameuse. J'ai été imprudent. Ça me fait trop chier de lui répondre, donc je l'ignore. Na. Sambo ni gyudonでも kui ni kanaka. Ah. Mendoi. Ala wa heette et noo ka? Heette, kedo sa. Nie kira na otokome. Un message de Mayuri. Dois-je répondre ? Envoyé le 30 juillet à midi 36. Sujet, Smile et qui pleure. Mayushi a presque plus d'argent de poche. Daru et toi devriez payer un peu de temps en temps aussi. C'est mal de jouer avec ma nourriture. T'énerve pas. La prochaine fois, je t'offrirai ce que tu veux à manger. Donc continue d'acheter des bananes pour le bien de nos expériences. Voilà. Ça devrait faire l'affaire. C'est encore Mayuri. Elle ne perd pas le nord. Envoyé le 30 juillet à midi 37. Sujet, merci beaucoup. Je suis tellement contente que tu me dises ça au Karine. Qu'est-ce qu'il fait sur son ordinateur d'ailleurs ? Par curiosité, je jette un oeil par-dessus son épaule. Sur l'écran, il y a une installation ayant l'air futuriste que je n'ai jamais vue auparavant. C'est un tunnel octogonal, métallique et bordélique. Un propulseur de fusée peut-être ? Ou peut-être l'intérieur d'un vaisseau spatial tiré d'un film de science-fiction ? Si l'on se base sur la taille des personnes présentes sur la photo, le tunnel doit faire plus de 10 mètres de haut. Par ailleurs, les gens sur la photo n'ont pas l'air japonais. Le Grand Collisionneur de l'Ardon ? C'est une incantation ? Non. Une technique secrète ? J'attrape Daru par les épaules et les pinces. Et, t'te, 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 t'ai se vu ? Elle Ņmadra-t-e-d'a ? Elle s'este Robbie-t-e-d'a ? A-sous-t-e-d'a ? Elle s'est네요 ben ? I cry-t-e-d'a ? Hai.. Ça, je suis benedit ... La generalized Halidon长 et japonais et sand�� ? Le Sur ce me c'est lodge de l'hc. Leur name est ho un sens. J'ai déjà entendu ça quelque part récemment. C'était où déjà ? Je ne me souviens pas de tout, mais il y a une chose dont je suis sûr. Taita a perdu tant que précieux. C'est juste qu'il s'est passé jusqu'à 2034. C'est devenu la machine qui s'est réalisé. Oh, c'est la machine qui s'est réalisé. Je commence à me sentir de nouveau énergique. La curiosité est vraiment le moteur d'un scientifique fou tel que moi. De toute façon, nous sommes dans une impasse avec nos expériences sur le phone wave name subject to change. Alors peu importe si on fait autre chose à côté. Qui ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? HTTP. Hypertext Transfer Protocol. Le protocole de communication utilisé pour transférer des données de type HTML entre un client et un serveur web. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Bingo ! Il parle des trucs qui commencent par HTTP, de point slash slash www. C'est le CERN qui a inventé ça ? Tout ce que je sais du CERN, c'est ce que j'ai lu dans le livre sur Titor. Je ne savais pas qu'ils étaient aussi impressionnants. C'est pas de l'apprentissage, mais il y a des étudiants de l'apprentissage. C'est quoi que recherche ? C'est-à-dire que c'est de l'économie de l'économie. Il y a seulement de l'économie de l'économie de l'économie. C'est-à-dire que l'économie de l'économie. L'économie de l'économie. L'économie de l'économie. L'outil H. L'économie de l'économie. ... Des mini-trous noirs. Je suis quasiment sûr que Titor a dit que sa machine utilisait des mini-trous noirs. Ce qu'il disait sur le CERN serait donc vrai ? Toute cette conversation sur le LHC semble avoir réveillé Daru, ce qui l'a incité à bouger. Donc on décide finalement d'aller à Sandbo. On continue notre conversation autour de deux bols de Gyudon. Si mes souvenirs sont bons, Titor a affirmé que le CERN a commencé ses recherches sur le voyage dans le temps en 2001. En 2034, ils ont terminé leur machine à voyager dans le temps. Actuellement, on est en 2010. S'ils ont vraiment entamé leurs recherches, ça veut dire qu'ils sont dessus depuis 9 ans. Si l'on en croit leur annonce officielle, ils ont commencé leur expérience en 2008. C'est suspect. Bien sûr, si l'on part du principe que l'histoire de Titor est vraie. Certaines prédictions de Titor étaient vraies, mais la majorité d'entre elles étaient fausses. Et je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tout le monde semble avoir oublié le Titor de l'an 2000. Il y a quelque chose d'important dans l'histoire de Titor. Ou du moins, j'aimerais croire que c'est important. C'est moi. Ne me demandez pas. J'ai l'impression que 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 j'ai l'impression. c'est ce que je suis dit. Ça reste… D'ailleurs, il y a des mâdurs scientifiques... Ils ont dû débrouiller la vie. Ah, c'est un petit black hole… Mais… Si on peut faire des technologies, si on peut avoir envie de l'amener ? C'est bien. C'est vrai à moi qui est. Qui est ce que je pense ? Tout est la choice de l'Ele du Stein's Gate… El Psy Kongru… Tu es un peu qui a fait le combat ? Qui ? Nous devons faire un truc qui est une chose ! Ce qui est un truc ? Ce qui ? Ce qui ? Non ! Tu devrais me débrouiller ! Je ne fais pas tout en train de débrouiller ! Si tu ne peux pas, tu ne peux pas pouvoir être super-douvé ! Oka-Rin, c'est toujours pas un peu d'exprime. C'est pas un peu d'exprime. Tu es un super-hacker. C'est pas un hacker. C'est pas un hacker. C'est pas un hacker. Non, non. C'est pas un hacker. Est-ce que tu as dit un gag ? Tu es un gars. C'est un poursuit de la piste. Tu es un hacker. C'est un hacker. C'est un hacker. Tu sais, tu es un hacker. Tu es un hacker. Tu es un hacker. Tu es un hacker. Tu ne sais pas si tu es. C'est parti. Sous-titrage ST' 501